salut les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur jalopy en gros c'est un petit jeu de survie on va dire en gros le but c'est pas que nous survivions mais que la voiture survive nous en gros on est immortel tout ce que tu veux mais en gros on est donc on va reprendre la partie que j'avais déjà commencé en sachant que j'ai eu des bugs plusieurs bugs plein de bugs voilà bonjour les amis donc je refais un petit creux dans une petite coupure dans la vidéo pour vous dire que j'ai prévu de faire une série sur 7 sur ce jeu jalopy en gros je vais faire un aller-retour dublin istanbul istanbul dublin et l'objectif sera d'avoir 1000 balles en la fin et d'avoir une voiture neuve par contre j'aurai une neuve et on va dire en avec en gros je démarre avec un moteur et tout ce qui va avec lambda donc de base et je vais devoir l'améliorer au long du voyage donc je démarre avec comme la normale 100 de 100 marque mais par contre j'aurai à ma disposition le rock le rank de réparation tiers 3 donc ça veut dire que je peux réparer les voitures la voiture et les pièces à 100% et le coffre de toit donc voilà mais je vais faire cette série sur jalopy donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et moi je vous dis à la prochaine ciao ciao à se plaindre parce que je pense qu'il y en a qui ont été pire que moi j'ai eu un bug plusieurs fois qui sur la route du retour parce que j'ai déjà fait un aller j'ai pas fait de retour encore je ne pouvais pas me comment dire je ne pouvais pas passer la douane en fait voilà entre la croissie l'ex yougoslavie et et je sais plus quoi et la csfr en gros donc voilà donc ce jeu bon pour ceux qui connaissent pas c'est un petit jeu assez sympa donc voilà ma voiture elle est neuve un presque elle est propre elle a des pneus qui sont neufs ou presque neufs non non tu m'as fait bug et toi donc aussi l'oncle est normalement des buggy qui bien normalement mais le truc c'est que moi j'ai eu des bugs avec en gros l'oncle je suis arrivé en bulgarie et l'oncle me répétait sans arrêt que mon véhicule était trop lourd qu'il fallait que bien que je fasse attention et que ça ne et je ne pouvais pas ni enlever le frein à main ni quoi que ce soit d'autre donc voilà bon après c'est pas dit que on puisse faire quoi que ce soit donc voilà donc on va aller se faire un petit trajet qu'est ce qu'on fait en bulgarie où on réessaye d'aller en csfr ouais je crois c'est la csfr si je me trompe pas donc pour vous montrer un peu ce que ça rend qu'est ce qu'on a du beau temps de l'autre côté ah ouais allez on se fait un petit chemin à 350 km donc pour vous dire j'ai je joue à la manette xbox one sur ce jeu parce que je le trouve que bon les commandes sont pas top sincèrement c'est pas les meilleures commandes du jeu elles sont pas oufissime elles sont même plutôt nullissime mais bon elle reste correcte voilà en gros elle reste correcte donc voilà par contre le truc c'est qu'il faut les activer faut pouvoir activer le les commandes de la manette dans le dans le lieu donc on voit qu'on n'a pas le droit d'amener des saucisses hop hop on nous arrête alors c'est la douane hop la douane tu veux mais pas plat donc prends mes pape là on referme la fenêtre hop donc est ce qu'on nous vérifie non on nous vérifie pas on aurait pu avoir des saucisses ça a été bien donc on va faire un petit trajet ou deux si vraiment on a le temps mais les trajets souvent sont quand même assez long j'en ai déjà fait pas mal en gros j'ai fait un aller-retour de dublin jusqu'à istanbul en turquie donc c'est la dernière ville du jeu et le jeu en gros est en fin on va pas dire qu'il est fini et non et encore vous avez de la chance parce que j'avais envie de faire cette route en fait en en sous la pluie tout à l'heure mais non mais je n'ai pas fait parce qu'en gros cette route sous la pluie c'est un peu comme un rallye en fait mais à 40 km heure quoi donc pour vous dire que un rallye en gros dans les virages elle se met en travers la voiture et doux donc de plein de trucs comme ça donc c'est assez intéressant au final donc on va essayer d'aller assez vite et de essayer de trouver un maximum de coffre possible pour pouvoir se rentabiliser bon je suis pas en manque d'argent et pas en manque d'espace non plus vu que j'ai heureusement qu'il n'y a pas le pp avec nous je vais voir ici parce que j'ai pas et pas de coffre assis un si parce que en gros le pp à chaque fois enfin le grand l'oncle à chaque fois que on a une collision il râle comme quoi d'un id ou dix dit voilà des trucs comme ça c'est pas c'est pas méchant c'est pas c'est un tout ça mais bon et pour dire quoi donc voilà tac 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 pourquoi je prends le pied de bichement donc comme vous voyez j'ai déjà en fait j'ai surtout mis deux amis ou bon du bon petit pinard pour ce soir au repas ce sera parfait donc voilà donc moi c'est vrai que c'est ce jeu en fait j'ai regardé beaucoup de vidéos dessus pas mal qui et m'avait vraiment plus en gros et pour vous dire le jeu est pas forcément compliqué parce que là bon j'ai un moteur de niveau 4 une bête 1 1 comment s'appeler un réservoir de niveau 3 je crois deux ou trois et un carburateur 2 je crois deux ou trois avec en gros je les ai pas acheté un je les ai tous looté mais en gros c'était pour dire que le jeu était faisable de dublin jusqu'à istanbul sans modification parce que les modifications je les fais je crois sur le chemin du retour pour revenir en direction de dublin ou quelque chose du genre mais en gros j'ai réussi je pense il me semble si je me rappelle bien aller jusqu'à istanbul sans changer ni le moteur ni le carburateur ni le filtre à air ni le comment s'appelle ni les pneus en gros je suis resté en pneus normaux pour route sec j'ai vraiment fait normal en fait le jeu je les faire en lambda sans amélioration sans rien c'est faisable parce que j'avais vu certains youtubeurs qui demandaient si c'était faisable en fait sans faire des améliorations au cours de de l'histoire de du voyage en fait les seules amélioration que j'ai acheté durant les deux trois au début du voyage c'est le rack pour le les outils en fait et le le coffre de toit c'est tout ce que j'ai acheté en fait et j'ai rien acheté de plus à part des pneus quand il pour l'éclair pour éviter de rester crevé sur la route ou des trucs comme ça mais sinon je n'ai rien acheté d'autre pour 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 faire le voyage et là quand je dis ça je suis vraiment honnête je peux pas si je pourrais mentir mais c'est pas mon genre en fait surtout pour ça parce que franchement mentir pour ça aïe ouf ça serait pas bien de mentir pour ça donc voilà ce jeu moi franchement je l'ai pas mal apprécié en fait vraiment en regardant certaines vidéos de certains youtubeurs et tout et au final c'est vrai que moi pour moi j'ai vraiment apprécié ce jeu il est vachement cool donc là franchement c'est vrai que ouais comme je vous dis après la batterie c'est vrai que c'est pas important parce que je crois qu'ils ont pas changé c'est toujours ah merde c'est toujours le même principe hop hop on a déjà fait qu'à 70 km je crois donc c'est plutôt sympa moi j'adore ce jeu franchement j'adore c'est ben le principe j'aime bien après il est pas encore fini à mon à mon goût encore des des il y avait pas mal de patch à faire surtout bon le grand père je sais qu'il avait été enlevé pendant un temps parce qu'il était soit disant buggé je trouvais pas tant que ça mais là moi j'ai vu encore quelques bugs sur le grand père en fait que en fait juste avant d'arriver là où on va en bulgarie ben en gros il me disait comme s'il avait été secoué comme un prunier et tout que ma voiture était lourde il faisait savoir que ma voiture était lourde que les routes elles étaient dangereuses etc etc et en fait il me le disait à la chaîne donc je ne pouvais plus ni mettre le frein à main ni aller chercher quoi que ce soit vider ma voiture etc etc je ne pouvais plus c'est un peu dommage mais bon j'ai juste fait un sauver une kit il m'a remis à Dubrovnik et puis voilà c'était pas et en gros j'ai réussi à garder tout ce que j'avais dans mon coffre et à éviter qu'il m'emmerde encore plus mais bon sur le principe c'est vrai que c'est un peu chiant de devoir en plus repartir de Dubrovnik pour que après on c'est pour ça que moi le pépé pour l'instant je l'ai pas beaucoup pris depuis le début et je pense que je le reprendrais pas beaucoup parce que quand même il m'a pourri la dernière game que j'ai fait après la douane que je ah j'ai crevé j'ai crevé j'ai crevé moi je mets enfin maintenant en fait au début même au début en fait parce que c'est pas ben après moi je pars sur de la théorie qui est réaliste on va dire après le jeu est peut-être pas sur une théorie réaliste c'est lequel qui est mort et non ouais c'est ouais c'est donc moi je pars sur une théorie réaliste pas sur une théorie euh euh de celui qui a fait le jeu en quelque sorte voilà donc on va alléger un peu le véhicule au final tac hop on a encore deux roues à l'arrière merde hop hop moi je fais comme ça c'est plus simple je me casse plus la tête hop bah je sais que c'est de la pollution mais au final on peut rien en faire c'est du gaspillage d'espace pour rien et comme le pp me l'avait dit avant si ta voiture est trop lourde tes pneus vont se utiliser plus vite et en bref c'est vrai même dans la vraie vie que si ta voiture est trop lourde qu'il y a toujours du poids dedans tes pneus vont se user légèrement plus vite je dis pas que c'est bête euh le le ah il y a un autre coffre que ça va être vraiment le le tu vas rouler avec 200 kg dans le coffre que euh tu vas crever en 10 secondes quoi non c'est pas ce que je veux dire par là ce que je veux dire c'est que euh euh voilà en gros euh si euh ça va suger plus vite une pfff quel con euh par exemple euh si on a ouais on laisse tomber euh si on a euh des pneus qui font en règle générale sur une voiture à vide 300 euh 20 000 km ou 10 000 km on va dire et ben sur une voiture qui est toujours euh pleine à ras bord et ben elle en fera que 15 000 par exemple ou 10 000 ou voire moins voilà c'est ce que je veux dire par là en fait plus on va mettre une charge importante plus euh ah j'ai crevé encore mais c'est la cape qui a crevé cette fois donc obligé de mettre le fin à main sinon on peut pas sortir c'est celle là devant donc on va faire un coup triple hein on va réparer la voiture non regarde là on va changer la roue on va euh euh ok aussi j'ai eu un bug une fois mais c'est plus de ma part on va dire en gros je m'étais trop collé à une barrière et euh 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 le jeu m'a fait savoir que en fait je ne pouvais pas changer ma roue parce que euh voilà j'étais trop près de la barrière et donc je ne pouvais pas changer ma roue voilà mais après ça c'était plutôt de ma faute on va dire euh donc voilà on répare un 4-4 voilà voilà donc on a fini le repair kit donc comme vous voyez regardez j'ai pas grand chose hein et tout ça je les loot sur des épaves en plus donc pour vous dire voilà la nuit commence à tomber hop donc moi je vois bien après je pense quand même que ça sera déjà mieux avec ça voilà hop on desserre le frein en main et on est go on a déjà fait quand même je sais plus c'était 380 je crois non ? qu'on devait faire en route donc on a déjà fait quand même une bonne partie de la route aïe on a pris un il y a un coffre mais je crois qu'on peut pas le prendre celui là on est on va essayer là-bas il y a un il y a la fin du grillage je crois mais je crois pas qu'on puisse passer hein c'est même pas la fin c'est dommage hein qu'on puisse pas sauter qu'on puisse pas parce que là comme vous voyez il y a un grillage et on peut pas passer derrière la récupération de la boîte tant pis tant pis tant pis donc voilà après moi je vais pas dire que je suis le meilleur mais on va dire que pour moi ça s'est bien passé en plus le truc que j'aime bien aussi dans le jeu c'est que les routes sont générées aléatoirement c'est pas dire qu'on a des routes qui seront jamais les mêmes tout au contraire elles peuvent arriver quand même assez souvent là on va aller à la station service du trajet voilà d'ailleurs je me rappelais pas que c'était comme ça mais après vu comme je vous dis que c'est générée aléatoirement les chemins ne se ressemblent jamais ce n'est jamais les mêmes chemins comprends là par contre ici même si merde même si c'est rarement là ça devrait pas prendre trop longtemps vu que j'ai que deux bouteilles de vin à vendre ah non j'ai aussi du attendez voir j'ai aussi euh merde c'est pas le vin que je voulais mettre j'ai aussi du tabac et qui vaut plutôt chiant en plus ce cochon là voilà donc voilà là c'est en fait le but du jeu c'est du commerce tac 30 balles 50 balles 71 balles voilà donc c'est le but un peu de vendre de prendre les caisses et tout euh 71 on va rester comme ça je sais plus ce que j'ai comme essence de toute façon j'ai un jerrycan non 300 km avec euh le ce que j'ai en fait comme euh comme euh comme euh voilà j'ai plus qu'une roue de secours ouais mais je vais quand même euh juste euh faire ça hop donc je suis à 300 euh normalement avec parce qu'en gros il y a des paliers pour euh le rack donc en gros là où j'ai le cric et euh le bon là où j'ai le cric et le merde comment ça s'appelle le pied de biche et la clé la clé en fait voilà euh pour réparer le véhicule pour l'améliorer c'est surtout pour améliorer la réparation parce que en gros euh quand quand je bon quand euh j'aurais mis là en gros je peux réparer un tiers des dégâts ben des dégâts on va dire oh qu'est-ce qui se passe je peux réparer qu'un tiers des dégâts euh du moteur par exemple ou de la pièce qui est endommagée tandis que euh avec le niveau 3 je peux réparer 100% de la pièce et donc remettre la pièce comme il faut en état à 100% etc etc et donc faire la chose comme il faut voilà voilà donc pour l'instant j'ai encore besoin d'un kit de réparation parce que le rente n'est pas comme il faut mais bon après on va dire que ça me fait gagner un peu de place dans le coffre parce que euh un peu je dis parce que euh je n'ai pas besoin euh de stocker une euh comment on l'appelle un cric et euh un pied de biche même si c'est pas ce qui prend le plus de place mais personnellement quand on voit des médicaments à 30 balles euh d'un 30 euh comment ça s'appelle euh 30 euh 30 d'autres marques euh ça fait réfléchir et ça fait que ça prend de la place parce que ça peut prendre la place de 6 paquets de médicaments donc imagine ah j'ai encore crevé oh non mais c'est laquelle cette fois attendez j'ai touré tu pourrais parer quand tu parles tu tu what mais euh je l'ai changé celle là tout à l'heure non c'est pas celle là c'est laquelle qui a crevé alors 2 1 1 mais donc j'ai pas crevé alors 0 0 ah c'est celle là ah j'men sais pas que c'était celle là bon euh donc on va hop donc euh franchement voilà après il y a des trucs aujourd'hui c'est pas un bon jour parce que un bon un très bon trajet parce qu'on a eu quand même 3 crevaisons sur le chemin c'est pas top top bon après j'avais un des 3 pneus que j'avais au début qui était à 2 et pas 3 qui venaient d'une épave donc voilà donc voilà mais sinon après moi je trouve que c'est un peu voilà bah après si on prévoit bien ces trucs un minimum on va dire on arrive à bien s'en sortir personnellement je vais pas me reprocher de de pas de pas j'ai prévu ce que je voulais prévoir et puis après c'est passé comme il faut quoi voilà hop allez on évite les crevasses donc le moteur quand même envoie un petit peu le pâté bon il est toujours un peu faible dans les montées mais je pense que ça c'est un c'est un programmateur qui a dû mettre pour que le véhicule quand même avance à 20 km heure dans les montées parce que c'est vrai qu'au début d'un de ce que j'ai vu en tout cas quand il était en préalpha tout ça en gros certains véhicules qui ne pouvaient pas monter certains véhicules certains moteurs qui ne pouvaient pas monter ici et selon leur usure ne pouvaient pas monter après là aussi moi je trouve que tu vois avec un moteur niveau 4 que j'arrive à monter que comme ça là à 20 km heure j'ai un moteur niveau 5 bordel de merde 4 c'est pas le petit moteur de monsieur joseph jean paul jacques du voisin et tout machin qui a qu'une mobilette non c'est le plus gros moteur du jeu quand même je veux bien au bout d'un moment faut faut remettre un peu les trucs à leur place quoi voilà je veux bien que au premier moteur tu aies des difficultés comme ça à monter les côtes mais non quand tu as le meilleur moteur après du jeu ou l'un des meilleurs moteurs qui est en plus bien entretenu parce que je lui cours toujours après je lui remets à 9 etc etc donc voilà c'est ce que je veux dire par là mais on voit que voilà pour moi ça avance pas plus que ça il y a que dans les descentes où vraiment ça avance bien mais là normalement on est bientôt arrivé à à la frontière de la bulgarie à l'extrémité est hop et après on va se quitter là parce que ça fait déjà 23 minutes c'est déjà pas mal je veux pas faire des vidéos trop longues non plus c'est vrai que moi même moi quand je vois certains certaines vidéos sur youtube aussi c'est vrai que il y a des jeux où pour moi 21 minutes c'est pas beaucoup mais après faut savoir que même moi en fait quand je dis 20 minutes c'est pas beaucoup c'est vrai que c'est pas beaucoup mais après bon je pense que vous avez dû voir que je viens de finir de réinstaller forza horizon 3 parce que en gros j'ai réinitialisé mon ordi il y a pas longtemps et donc j'ai réinstallé forza horizon 3 donc voilà donc quoi vous dire de plus donc voilà c'est à peu près le tout peut-être aussi du safe seals qui devrait arriver faire en vidéo je sais pas on verra bien et peut-être avec ceux qui voudront bien aussi donc si vous voulez peut-être participer à cette vidéo sur safe seals n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire à me dire si ça vous intéresserait ou pas une petite vidéo sur sea of seals bon on a pas eu grand chose au final sur ah merde c'est vrai c'est ici bon je vais pas aller au magasin parce que le magasin est trop loin en fait et donc je n'ai pas envie d'aller en bas en fait j'ai pas vraiment envie d'aller en bas hop donc on va fermer ça hop on va aller voir un petit coup ce qu'il y a chez lui parce qu'il y a certaines choses qui sont aléatoires je n'ai rien acheté chez lui encore rien c'est pas tout à fait vrai mais on en est pas loin donc moi c'est ce genre de moteur que c'est ça doit être celui-là 390 je crois si je me trompe pas le réservoir de carburant j'ai si je me trompe pas celui-là ou celui-là l'un des deux là j'ai en gros j'ai failli avoir celui-là je vais vous expliquer pourquoi je ne l'ai pas en gros j'avais entre parenthèses volé des trucs dans un dans un dans un magasin en fait j'ai fait le coup du je bloque la porte pour récolter tout ce que j'ai besoin parce que j'avais plus d'argent et en gros j'ai passé la nuit dans l'hôtel dans un hôtel et le lendemain j'ai retrouvé des poubelles dans mon coffre et une pancarte disons qu'il fallait pas voler quoi et tout ce que j'avais donc avec ce réservoir qui était sur mon toit parti en fait envolé tout ce que tu veux quoi donc voilà donc le filtre à air moi j'ai celui-là donc un tiers de il me semble c'est ça tiers 2 ou tiers 3 non c'est un tiers 2 que j'ai donc voilà tiers 2 pour le la bobine pour le par contre la bobine c'est celle-là c'est celle d'origine j'ai pas changé il me semble bobine bobine donc les batteries c'est toutes les je pense qu'il doit pas y avoir beaucoup de différence mais moi ce qui m'intéresse c'est ça donc moi c'est ce que je voudrais c'est ça pour pouvoir mieux réparer mon 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 mais mon ma voiture en fait où je n'aurais presque plus besoin au final des des kits de réparation je pourrais défoncer ma voiture réparer à deux tiers la voiture et comme ça tout le monde serait content voilà par contre ce que je comprends pas c'est pourquoi moi j'ai plus de journal en fait il n'y a pas de journal ici avant normalement il y avait un journal mais ah oui merde c'est vrai j'ai oublié de prendre le le portefeuille donc j'ai une batterie qui traîne là hop mais je m'en sers pas en fait hop donc moi je vais vous laisser après là parce qu'en fait le truc c'est que je voulais essayer d'arriver à aller en arrière pour aller en avant en fait moi je voulais revenir sur sur Dublin et retourner à Istanbul et voir si c'était plus facile faire un aller retour à la base et de voir si tout était bien et au final c'est plutôt quand même correct même si voilà en gros ça reste correct mais pour l'instant j'ai eu un problème à la frontière en fait j'ai pas pu passer la frontière euh oui c'est ça la frontière de la croix-ci en fait j'ai pas pu dans l'ex-yougoslavie j'ai pas pu passer cette frontière voilà donc on va se quitter là je pense parce que ça fait quand même une bonne vidéo de 30 minutes 30 minutes 30 minutes c'est correct 30 minutes donc moi je vous dis à la prochaine c'était MM Simulator ciao ciao hi